On fait pas la teuf, toi bagarre, nous c'est la guerre du gol, ça fute à la beuf, j'aime mon dégradé s'il y a des teufs. Timothy Fayoulou, salut ! Salut ! J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Je te laisse te présenter rapidement. Voilà, Timothy Fayoulou, gardien de but du F-Session. J'ai 22 ans et puis je suis d'origine de Genève, comme vous pouvez le voir. Ici, on est au Libellule, dans mon quartier. Justement, on est dans ton quartier, au Libellule. Aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial, parce que pour cette interview, c'est la première fois qu'on le fait. On va aller dans des lieux différents. Et le premier lieu où on est, c'est le quartier des Libellules, là où tu as grandi. Parle-nous un peu de ce lieu. Voilà, ce lieu, c'est... Tout a commencé ici, en vrai de vrai, niveau football. J'ai commencé à faire mes entraînements personnels, là-bas au synthétique. J'ai commencé à jouer avec les gars de mon quartier, ici au City Stade et puis ici à l'école. Donc, c'est vraiment ici que j'ai eu l'amour du football. Toi, tu as une relation très particulière avec ta famille. Elle a été très importante pour toi, durant ta jeune carrière. Parle-nous un petit peu, notamment de ton frère et de ta mère. Oui, c'est comme tu as dit, ma famille, ça a été très important pour... Elle a été très importante pour moi dans ma carrière. Parce que le foot, je suis arrivé à un moment où je voulais tout arrêter. Et puis, ils étaient là pour moi. Donc voilà, la famille, c'est très important pour moi. Je sais aussi que ta mère, elle t'a poussé à continuer le foot. Mais aussi, au début, elle ne voulait pas que tu mettes trop forcément d'importance au football. Raconte-nous un petit peu, c'était comment quand tu étais petit, quand tu commençais le foot ? Tu connais, tu connais les mamans. Les mamans, c'est les études. La famille, pour eux, c'est les études. Mais après, quand tu grandis et qu'elle voit que ça devient sérieux, elle commence à te pousser dans ça. Mais pour revenir sur ça, je veux dire la vérité, ma mère, elle ne croyait pas du tout au foot. Pour elle, c'était les études ou un apprentissage et avoir un CFC. C'était ça, l'objectif. Il n'y avait vraiment pas d'objectif foot au début. Elle n'est pas forcément trop derrière toi. Non, c'était plus mon grand frère. Le goût du foot, je l'ai eu grâce à mon grand frère, en vrai de vrai. Et grâce au quartier aussi. Mais ma mère, elle n'était pas du tout dans ça au tout début. Tu nous as dit que tu étais d'origine congolaise. Tu étais internationale congolais. Tu as changé, il y a eu un petit litige. Ensuite, tu es parti avec les espoirs suisses, les M21, sans jouer un match. Ni avec le Congo, ni avec la Suisse. Explique-nous un petit peu ce litige. Parce que c'était un truc qui avait fait pas mal parler. Moi, j'avais vu dans la presse, je t'avais fait un live aussi sur Instagram pour t'expliquer. Parle-nous un petit peu de ça. C'est vrai que l'équipe suisse U21, ça s'est fait très très rapidement. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé d'agence. Et puis ça s'est fait avec mes anciens agents qui, j'étais entre guillemets plus jeune. On va dire ça comme ça. Ils avaient cette influence sur moi. Et en vrai, moi, j'avais fait un choix. Moi, quand je suis comme ça, je vais dans le plan A. Donc à la base, tu étais avec le Congo ? À la base, j'étais avec le Congo. Et puis après, il y a la Suisse qui est venue. C'était pour l'Euro ? C'était pour l'Euro. Et moi, de base, je savais qu'à l'Euro, je n'allais pas jouer parce qu'il y avait Ratshop. Et puis, on avait mis déjà tout en place avec l'équipe suisse. Ils m'avaient parlé. Il y avait Folletti qui était venu me voir à Sion. On avait discuté. J'avais longtemps réfléchi. Et puis après, avec mes anciens agents, on a décidé de partir. Et puis après, voilà, c'est là qu'il y a eu ce live qui a été fait. Et puis voilà. T'as choisi la Suisse. Tu te laisses. Viens, on va s'asseoir un petit peu. Parler un peu de ce sujet qui est… Ouais, c'est un litige. C'est épineux un petit peu. Donc, je disais, c'était une situation assez spéciale. Tu n'as jamais joué avec les deux nations. C'était pour l'Euro. Et ensuite, tu as passé l'âge de jouer avec les espoirs. Du coup, maintenant, c'est quoi tes perspectives d'avenir ? Bon. Moi, déjà, je suis quelqu'un. Je marche au jour le jour. Là, je suis plus focus club. Ma situation club, je suis jeune, mais je veux jouer. Tu vois. On en reparlera un petit peu après ça. Donc là, je n'ai pas du tout la tête en équipe nationale. Mais voilà. Si le Congo me rappelle ou la Suisse, on verra. J'ai le temps. Donc voilà. Mais mon choix numéro un, c'est Sion. Et on verra par la suite. C'est normal. Comme tu dis, c'est bien de marcher au jour le jour pour ne pas trop se projeter. Aussi, ne pas prendre des décisions trop vite. Tu n'as joué avec aucune des deux nations. Donc, tout reste ouvert. C'est ça. Et c'est bien aussi pour toi d'avoir ces options-là. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de tes racines ici et le Congo, je te propose d'aller dans le deuxième lieu, là où tu as commencé le football au CS italien. Et on se retrouve là-bas. Let's go ! Et ouais, la vie, c'est pas juste. J'ai perdu des frères. Timo, on est dans le deuxième lieu. Explique-nous où on est. Ici, on est au bois de la bâtie. C'est vraiment... Là où tout a commencé. Tout a commencé, c'était ici. En tant qu'attaquant. Attaquant au CS italien. C'est ça. Tu fais tes débuts ici. Au début, tu es attaquant. Donc, pas du tout de perspective d'être gardien. Non, pas du tout. Là, c'était vraiment un football plaisir. Je venais juste au foot pour retrouver mes potes. Et puis, me défouler, tu vois. Mais... C'était... En attaque. En attaque. Et qu'en attaque. Au but. Tu avais un surnom assez spécial. Parle-nous un petit peu de ce surnom. Déjà, j'ai grandi tard. J'ai grandi tard. On m'appelait Kirikou. Parce que déjà, un, je courais vite. Ok. Et puis aussi, bah... J'étais vraiment... J'étais vif, tu vois. Et pas très grand, du coup. Non, pas très grand. Pas très grand. Donc aussi, voilà. Je marquais beaucoup de buts aussi. Ok. Sur ce terrain-là. Ça a beaucoup changé, hein. J'imagine. Et comment... Comment elle se passe la transition ? Tu passes d'attaquant à gardien de buts. À quel âge ? Gardien... Vraiment tard, hein. Gardien, c'était... Dix ans, je crois. À dix ans. Dix ans, ouais. Tard, tard, tard. Ça s'est fait comment ? Ça s'est fait un tournoi. Tournoi en salle. Il y avait un autre gardien qui se blesse. Et puis, le coach, il a dit qu'il va aller au but. Moi, j'ai dit, bon... Ok. Vas-y, je pars dans les buts. Et là, t'as jamais lâché ? Jamais. C'est souvent comme ça. Moi, je me rends compte. J'entends des gardiens parler. Des fois, ils étaient joueurs de champs, attaquants, truc. Et puis, ils se retrouvent au goal pour dépanner. Et après, ça marche. Ça a tout été écrit, hein. Mais toi, t'as un parcours très spécial. Très, très spécial. Donc, au début, ça se passe bien. Tu commences ici au CS italien. Et puis, tu vas... Tu rejoins le Servette FC, le plus grand club de la ville. On parlait de ta mère avant. Je sais qu'il y a une anecdote par rapport à ça. Racoute, nous, un petit peu. Déjà, comment ça s'est fait avec Servette ? Ça s'est fait... Très bizarre, déjà. C'était bizarre, en fait. Comment ça s'est fait avec le Servette ? Déjà, la cotisation, c'était 400 francs. Ouais. Moi, je n'étais pas au courant. À l'époque, pour mes parents, c'était cher, ça. Ouais, ouais, ouais. C'était trop cher, 400 francs payés, tu vois. Et donc, ta mère, elle a dit non ? Ma mère, elle a dit non. Direct. Elle ne voulait rien savoir. Ah, putain. Donc, j'ai dit, OK. Je ne vais pas aller m'entraîner avec eux. Je ne vais rien faire. Mais je lui avais menti. J'allais m'entraîner en cachette avec le Servette. Du coup, le Servette, il disait, T'as dit à tes parents pour signer ? Je disais, oui, oui, oui. Vous m'acceptez, vous m'acceptez, vous m'acceptez. Et ma mère, elle ne voulait pas signer parce que c'était trop cher. Donc, un jour, je ne sais pas d'où, à l'instant de maman, elle est venue jusqu'à Balexer. Elle m'a suivi à Balexer. Et elle m'a vu que je m'entraînais avec le Servette. Et puis, elle a vu que je m'entraînais. Après ça, je lui ai dit, maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut signer ? Elle m'a dit non. Elle me disait non, non. Vraiment pas Perspective Foot, du coup. Elle ne voulait pas que je signe. C'était trop cher. Et puis, voilà, elle ne voulait pas que je signe là-bas. Et puis, comment ça s'est fait ? Il y avait Jérôme... Putain, comment il s'appelle ? Jérôme Roulier, je crois, il s'appelle comme ça. Je ne suis pas sûr. C'était notre coach à Servette, quand on était petits. Il m'a suivi en scooter de Balexer jusqu'à chez moi. Il m'a suivi. Il m'a suivi, il m'a dit où tu habites, etc. Moi, j'étais petit, tu vois. Je n'avais pas mon adresse, tu vois. Du coup, il m'a suivi en scooter jusqu'à chez moi. 10 minutes. Et puis, on arrive chez moi et tout. Et puis, il y avait mes parents et ma mère, elle me dit, c'est qui et tout ? Je dis, c'est l'entraîneur de Servette. Il veut que vous parlez et tout, pour que vous signiez et tout. Du coup, il discute et tout. Il lui dit que, voilà, j'ai un gros potentiel, etc. Et on veut signer votre fils. Ma mère, toujours, non, 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 c'est trop cher, etc. Et je ne sais pas quelle bonne étoile l'a touchée. Quelques semaines après, on est partis signer à Servette. Et ça l'a fait ? Et ça l'a fait. Et tu as joué quelques années à Servette ? Oui, j'ai fait 4 ans à Servette. Au début, ça s'est bien passé. Au début, franchement, c'est là où j'ai vraiment eu, entre guillemets, les petites bases de gardiens. Oui, c'est important. Donc, je garde juste une image positive. Et donc, tu es parti à Carrouge, c'est ça ? Exactement. Où tu es resté de nombreuses années. 4 ans aussi, oui. Tu as fait d'abord en junior. C'est ça. Et puis, ensuite, tu es passé avec la première. Raconte-nous un petit peu ce passage. Parce qu'il me semble que ça s'est mal terminé, voire très mal terminé. C'est vrai, Carrouge, je suis arrivé... Tu te connais, Servette. Quand tu joues à Servette, tu es petit, tout le monde, tu joues à Servette et tout. Je suis arrivé à Carrouge, entre guillemets, en place, on va dire ça comme ça. Mais moi, je m'en foutais. Je connaissais déjà les joueurs de Carrouge. Parce qu'on avait déjà joué ensemble, tu vois, ou contre. Et puis, ça fait que j'arrive à Carrouge, j'arrive en M13. Ça se passe super bien, M13, M14, M15. Et puis là, à partir de M16, c'est là que les problèmes commencent. Après, j'intègre la première et je m'entraîne de temps en temps avec la 2. Donc, tu as quand même toujours été surclassé. Même à Servette, tu me sentais surclassé. Oui, même à Servette, j'étais avec un 98. J'ai commencé avec un 98. Et puis, là-bas aussi, j'étais surclassé. Et puis, Carrouge, ça s'est mal terminé. Avec la première, ça ne l'a pas fait. Oui, ça ne l'a pas fait. Déjà, il ne faisait pas du tout confiance. Que ce soit l'entraîneur de gardiens, le dirigeant, personne ne me faisait confiance. Et puis, j'étais un peu mis de côté. Parce que j'avais beaucoup de propositions. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je n'avais pas d'agent encore à cette période-là. C'est venu après. Et puis, voilà. Tu as des propositions. Et tu vas faire des tests. C'est ça. Tu vas faire des tests, pas forcément très concluants. Comment ça s'est fait ? Là, c'est là que l'agent est venu. OK. Il y a mon tout premier agent. Il est venu quand j'ai intégré la première équipe de Carrouge. Il était très intéressé par rapport à moi. J'ai dit OK, vas-y, let's go. Et puis, c'est là que j'ai eu des clubs de France comme Sochaux, Dijon. J'ai fait encore des essais à Ajaccio, Auxerre. Pour parcourir la France. Voilà, exactement. Et puis, voilà. Ça n'a rien donné de concluant ? Rien. Juste, il y a eu Sochaux. Sochaux, ils me voulaient vraiment. Sochaux, ils voulaient que je signe. Je suis parti là-bas. J'ai fait un test d'une semaine. Ça s'est bien déroulé. Je suis resté encore deux semaines. Ils m'ont dit, ah non, c'est bon, c'est bon. On te signe. Du coup, on avait tout organisé, les papiers pour l'école. Vu que j'allais dormir au centre de formation, tu vois. Et puis, moi, j'attendais. Du coup, je suis resté là-bas. J'attendais, j'attendais, j'attendais. On signe quand on va signer, on va signer, on va signer. Mais moi, je n'étais pas au courant qu'en fait, Servette et Carrouche, ils se mettent en place les frais. Les fameux frais de formation. Très problématique pour pas mal de joueurs. C'est un frein. Maintenant, mon agent, il m'appelle, il me dit, il y a Verrier et Auger qui te veulent. Moi, je lui dis, mais attends, je suis de fou de moi. C'est quoi ces clubs ? Moi, je ne veux rien savoir de ces clubs. J'étais en élite. Tu veux que je fasse quoi ? Du coup, tu te retrouves sans club. Sans club, tes essais ne se sont pas faits. Que ce soit à Ajax ou à Dijon, à Sochaux, ça n'a pas marché. Et comment toi, tu te sens à ce moment-là ? C'est compliqué. Franchement, c'était parce que j'étais au bas. J'étais au plus bas. Et là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour avoir toutes ces choses ? Tu es mal. Tu es vraiment mal. Tu avais des perspectives dans le football et tu te retrouves sans club. C'est ça. Avec des tests qui n'ont pas... Ça ne l'a pas fait. J'imagine que ça doit être vraiment compliqué. Ouais, c'était compliqué après. Comme on revient sur la famille. Ils ont eu un rôle très important, surtout ma mère à ce moment-là. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, tu vois. Et puis, j'allais commencer un apprentissage. En tant que boulanger. Boulanger, hein. Passer du football au pain. C'est ça, au pain. De 6h à midi. C'est ça. J'allais commencer un apprentissage. Du coup, avec ma conseillère, je ne voulais pas. Mais avec ma conseillère, j'ai dit, vas-y, c'est bon, j'accepte. J'allais commencer en... C'était quoi ? Quand j'allais signer, c'était en juin. Et puis, elle m'a dit, on commence en août. Ouais, à la rentrée. Voilà, à la rentrée. Du coup, là, c'est l'été. C'est l'été. Et puis, mon agent, il m'appelle. Il me dit, ouais, il y a deux clubs pour toi. J'ai deux clubs pour toi. Je dis, vas-y, dis-moi. Il me dit, ouais, j'ai varié. Et puis, olympique de Genève. Je dis, non, c'est impossible. C'est mort et tout. Je ne peux pas et tout. Et ma mère, elle était là à fond. Elle priait. Elle priait beaucoup. Elle me disait, non, t'inquiète pas. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver pour toi. Et puis, je dis, bon, je vais au G. Donc, elle t'a dissuadé de commencer une vie normale, on va dire. Voilà, c'est ça. Elle voulait que… Donc, elle qui, au début, ne voulait pas forcément te lancer dans le foot, elle a changé d'avis. Ouais, elle a changé d'avis. Elle a vu que ça devenait un peu, entre guillemets, sérieux, dans le sens qu'il y avait des propositions et puis que ça pouvait se faire. Parce que quand je n'ai pas signé à Sochaux, ça m'a affecté beaucoup. Carrément, j'étais en pleurs et tout, tu vois. Et première fois que je voyais ma mère pleurer pour une chose que je kiffe, tu vois. Et puis, ça m'avait beaucoup affecté. Du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est pas rien, tu vois. Et pour revenir, comment ça s'est fait, c'est l'été. Il me dit, il y a ces deux clubs. Et moi, je ne voulais pas. Et après, je me dis, bon, on va au G. Et puis… Tu passes d'avoir beaucoup d'ambition à signer à OJ. Je n'ai pas encore signé à OJ. Tu n'as pas signé encore. OJ, ils m'ont fait quoi ? Un test. OJ, ils m'ont fait un test. Juste un jour. Je suis allé là-bas. Je ne suis pas allé, enfin. Là, je vous dis n'importe quoi. Il m'appelle. Il me dit, ouais, on a un entraînement et tout. Je dis, ouais, je veux venir, je veux venir. Maintenant, j'étais avec mon meilleur pote, Eric. On est partis à la piscine en France. Du coup, OJ, il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Maintenant, il m'envoie un message sur WhatsApp. Je te laisse une dernière chance. Soit tu viens ou soit nous, c'est mort. Et là, tu as un déclic. Déclic. Je dis, vas-y, je pars. Je leur montre et après, on verra. Je m'en fous. Là, je m'en foutais vraiment du foot. Je dis, tant pis, c'est le dernier truc et on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis. J'ai mon apprentissage à la fin d'été. Maintenant, j'arrive à OJ, même pas 30 minutes, même pas 20 minutes. L'entraînement, il durait une heure spécifique. Il m'a dit, non, c'est bon signe. OJ, l'Olympique de Genève à l'époque, c'était ta première ligue. C'est quand ils avaient fait la montée, ils avaient mis pas mal de moyens et tout. Donc toi, tu signes à OJ ? Ouais. Non, c'était pas en première ligue, c'était en deuxième ligue. Ok, juste avant qu'ils montent ? Ouais, deuxième ligue. Deuxième ligue, ouais. Ok. Deuxième ligue, ouais. Bon, OJ, c'est spécial. Pour toi, je te propose qu'on y aille, au stade de Varambé. C'est ça. Parce que c'est un lieu où tout a changé. Pour toi et que tu vas nous raconter un petit peu. Frérot, je suis vers les bastions, je dois faire un dièse. Vers le local, il y a des gros à moi, si tu veux des affaires. Je dois le faire juste pour l'honneur. Donc Timo, on se retrouve sur le dernier lieu, stade de Varambé, où l'Olympique de Genève joue. Raconte-nous un petit peu des anecdotes sur ce stade, enfin dans ce stade où tout a changé pour toi. Voilà, c'est ici que j'ai eu mon tremplin avec l'élite. J'ai fait quelques mois à l'Olympique de Genève. Et puis voilà, c'est sur ce synthétique qui a été refait, ouais, il a été refait, que j'ai fait mon premier spécifique, mon premier test pour intégrer le club de l'Olympique de Genève. Toi, je pense que voilà, on en a parlé un petit peu avant, tu ne pensais pas du tout te retrouver là, tu te retrouves ici. Au début, toi, comment tu te sens quand tu commences ici à l'Olympique de Genève ? Est-ce que c'est comme une dernière chance pour toi ? Ouais, franchement, dans ma tête, c'est ce que je me disais. Je me disais, bon, soit ça passe, soit ça casse. Et puis, comme je te disais avant, je me lance dans la boulangerie. Donc, j'ai fait ce test qui a été concluant où ils ont décidé de me garder. Et puis, tout en sachant que je venais ici pour retourner à Sochaux. Mais après, ça ne s'est pas fait. Donc, comment ça s'est fait avec le FC Sion ? Bah, c'est après un match. On a eu un match amical contre Sion M21. Donc ça, ça faisait quelques mois ? Ouais, quelques mois. J'étais à l'Olympique de Genève. Bah, j'avais commencé le championnat avec eux. ou avec l'autre gardien, ça se passait bien parce qu'on faisait deux matchs, deux matchs. Donc, c'était un peu un gardien avec un peu plus d'expérience que moi. Moi, j'intégrais le club. J'étais un peu le plus jeune. Donc, pour ne pas le fâcher entre guillemets, on va dire ça comme ça. Il y avait un tournus. Voilà, il y avait un tournus. Et puis, comment ça s'est fait pour mon intégration au club de Sion ? On a fait un match amical contre les M21. Qu'on a gagné 3-1. Et puis, à l'époque, c'était Sébastien Fournier, le coach, qui m'avait beaucoup aimé. Et puis, c'est comme ça, après ce match, que j'ai fait un test de trois semaines au F-Session. Et donc, ça le fait. Tu es intégré au club valaisan. Tu joues d'abord avec la réserve, donc avec les M21. Et petit à petit, tu vas être intégré dans le groupe professionnel. C'est ça. Il y a une anecdote. Je crois que c'est ton premier match professionnel avec ta famille. Raconte-nous un petit peu ça. Comment ça s'est déroulé ? Comment ça s'est fait ? Déjà, avec le président Constantin. Je me rappelle, j'étais à l'hôtel. Je vivais encore à l'hôtel, cette période, puisque j'étais en 21. Et puis, je vivais à l'hôtel du club. Et puis, le presse, il me dit, tu te sens comment ? Je me dis, je me sens bien. Il me dit, OK, on joue contre Getse. On est sauvés. Quasiment sauvés. Tu vas jouer. Je dis, OK. Pas de soucis. Je garde ça pour moi. Je ne dis à personne. Et puis, j'envoie un message à un snap. Un snap à tous mes gars. A ma famille. Je dis, les gars, regardez le match à cette heure-là. Ma famille à cette heure-là. Et puis, voilà. Vous allez voir. Et puis, après, j'étais dans le bain. On gagne 3-0. Clean sheet. Premier match. Et puis, voilà. Moi, j'ai envie de revenir sur Christophe Constantin. Tu disais que c'est lui qui t'a annoncé. Tu es allé faire tes débuts avec la Une. Tu as une relation spéciale avec lui. Parle-nous un petit peu de ce fameux personnage du football suisse. Christian Constantin, comme tu as pu le dire, c'est un personnage. Mais dans le côté privé, c'est une grande personne. C'est une personne qui a été… Quand je n'étais pas bien, quand j'étais à l'hôtel, quand j'ai intégré le club, qui était là pour moi, pour me conseiller. Et qui m'a dit, qui m'a parlé clairement français. Qui m'a dit que quand le train va être là, je vais devoir saisir ma chance. Et puis, parce que c'est lui qui a cru en moi. Et puis, voilà. Comme on peut dire un côté paternel dans le foot, c'est ça ? Exactement. Dans le foot, c'est, je dirais, mon papa du football. Donc, ouais, c'est… Dans le conseil, ça aussi… Il a été aussi gardien. Il a été gardien de but aussi, à l'époque. Donc, il a ce conseil toujours envers les gardiens. Donc, c'est… C'est beau d'entendre ce genre de choses. Parce que, voilà. Nous, en tant que, on va dire, spectateurs du football suisse, on entend beaucoup de choses sur Christian Constantin, qui est une énorme personne du F-Session et un personnage tellement spécial. Et c'est beau d'entendre ce genre de choses. Maintenant, on va parler un petit peu de ta situation actuelle. Au F-Session, tu l'as dit. Tu parlais de Kevin Fickencher, qui est, on va dire, presque un monument du F-Session au niveau du poste de gardien de but. Toi, tu as eu des périodes, selon les entraîneurs, où tu as pu jouer. Là, depuis, il me semble, octobre, ton dernier match, il y a eu l'intégration de Paolo Tremezzani. Depuis sa prise de fonction, tu n'as pas joué, en tout cas en championnat. Il me semble que tu as joué en match amical. Comment, toi, tu vis cette situation ? Bon, je l'ai vécu déjà une fois, après les 15 matchs avec Grosso. Mais celle-ci, j'étais un peu plus préparé. Après le 6 à 2 de Zurich, je savais qu'il allait avoir un nouveau coach. Et quand j'ai su que c'était ce coach, avec la relation qu'il a... Parce qu'il était déjà ? Il était déjà là. Et puis moi, j'étais en M21. Du coup, il connaissait déjà les joueurs et tout. Il connaît quelques cadres. Voilà, exactement. Et Kevin, c'est un cadre dans le vestiaire et dans le club. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a remis avec le brassard de capitaine. Et puis voilà, donc ça fait mal. C'est normal parce que je suis un compétiteur. Mais au jour d'aujourd'hui, j'essaye d'être à 100% au cas où il m'appelle. Et de toujours pousser Kevin pour qu'il fasse des bonnes prestats. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Vraiment, j'espère que ta carrière, elle va prendre une très belle ampleur. Parce que tu es un gardien très talentueux. On a pu le voir sur les matchs. Les clubs aussi en Suisse l'ont vu. J'espère que pour toi, ça va aller mieux. Merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment super de pouvoir t'entendre. Tu t'es dévoilé à nous et c'était un plaisir. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci.